Salut les amis gosses, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il fait beau, je me suis dit c'est le moment de tester un truc que j'ai acheté il y a au moins 6 mois et que j'ai beaucoup trop tardé à tester avec vous les amis. Il s'agit d'un gadget complètement con, mais qui me faisait rêver depuis longtemps. Vous allez voir c'est tout con, il s'agit tout simplement de ceci. C'est pas cool ça ? Il s'agit d'un avion en papier motorisé. Alors j'avais vu passer ce truc plusieurs fois sur Instagram, ça défilait en pub et ça fait un moment que ça me gratouillait, j'ai fini par craquer. Alors ça fait 6 mois que je l'ai acheté, j'aurais aimé vous partager le lien dans la description mais ça fait tellement longtemps que je n'ai même pas retrouvé où est-ce que je l'ai acheté. Je l'avais acheté je crois une vingtaine d'euros. Vous pouvez trouver le même sur Amazon en cherchant un petit peu, vous trouverez les amis sans problème. Ce qu'on va faire les amis, on va unboxer tout de suite cette petite boîte et après on ira tester. C'est donc parti pour l'unboxing, on va ouvrir donc le Power Up 2.0 Electric Paper Airplane Kit. Donc au dos on a une petite fille qui nous montre comment procéder. Donc vous pliez, vous installez le système et vous êtes prêt à lancer votre avion qui est censé voler donc beaucoup plus loin qu'un avion en papier normal. On unbox tout de suite, je suis sûr que vous êtes très impatient de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je ne vous cache pas que j'ai un petit peu craqué, j'ai déjà un petit peu ouvert, un peu déballé. Ce qu'on trouve d'entrée c'est deux feuilles rouges comme ça qui servent à concevoir un avion en papier. J'en ai déjà plié un, voilà à quoi ça ressemble, vous voyez c'est l'avion en papier tout simple. Mais vous suivez les traces en fait, les lignes, les pointillés qui sont indiqués. Et au final vous obtenez un avion hyper équilibré. Je l'ai testé et il plane beaucoup et ça je trouve que c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans ? On a un genre de notice de démarrage rapide en fait avec tous les explicatifs. Alors je vais vous épargner ça, je vais potasser ça pour vous. C'est tout con en fait, c'est tout simple. Ensuite on a une notice avec toutes les langues pour préciser si vous ne comprenez pas bien l'anglais. Parce que tout est en anglais. Un petit truc pour s'abonner au club, ça s'en fout. Et puis enfin le plus important je dirais avec l'avion, il s'agit de ce bloc ici qui est en fait un bloc de charge avec trois piles à l'air 6 à rajouter qui ne sont pas fournis. Et vous avez ici un petit moteur relié à un axe avec au bout une hélice. Et le principe ça va être de fixer ce moteur ici au bout de l'avion. Il faut d'abord préalablement évidemment le charger avec le chargeur à piles. Vous donc glissez l'axe avec l'hélice à la fin de l'avion. Après il y a une histoire de réglage au niveau des genres de petits empennages en fait qui servent à régler l'élévation ou l'équilibrage de l'avion. Vous le lancez avec le moteur en marche et il est censé voler très très loin. Alors ce que je propose les amis c'est qu'on teste ça immédiatement. Allez c'est parti, il fait très beau, c'est le jour où jamais pour faire ça. On y va. Les amigos ça y est j'ai monté donc l'avion en papier avec son système embarqué. Donc il y a le chargeur qui est où ? Je suis accompagné de Paul et Jules je vous précise je ne suis pas tout seul. Regardez moi ça le principe. Ce chargeur dans lequel j'ai logé des piles. Ça permet de charger à bloc le moteur. Vous tardez de le voir décoller là. Ça va arriver. Et vous pouvez l'arrêter instantanément en mettant l'autre borne du chargeur. Donc c'est super bien foutu franchement c'est nickel. Alors j'ai fait deux avions. J'ai fait celui-ci et j'en ai fait un autre fait maison au cas où on pète le premier ou que ça ne se passe pas bien. Je ne sais pas on va voir. Je rappelle qu'on peut régler avec ses gouvernes s'il y a des soucis de trajectoire. Il y a aussi une gouverne ici, un gouvernail sur le côté si ça ne va pas droit. Et donc on va faire je pense plusieurs essais. Je vais également mettre mon drone en vol stationnaire pas très haut au-dessus du champ pour que vous puissiez voir tout ça depuis le haut. Je pense que vous êtes un petit peu impatients. Donc on se lance c'est parti. Go ! Ça file. Bon les amis tout est prêt. Il y a deux caméras qui tournent. Le drone est un petit peu plus loin. On a choisi le soir la tombée du jour parce qu'il n'y a presque pas de vent. L'avion. On va charger. On va s'autoriser deux trois essais. Bon j'espère que ça va bien se passer. Ça ne va pas être un lamentable échec. Bon prêt ? Ouais. Allez on y va. Oh ! Il est mal réglé. Non mais c'est pas mal. Oh mais c'est excellent. Il va aller se foutre dans un arbre ce con non ? Oh putain. Oh ! Excellent. Il est malheureux. Non mais c'est pas mal. Bon il est mal réglé. Il tourne sur lui-même. Je vais l'arrêter les amis. Ouais c'est trop bien. Allez les amis. Deuxième essai. J'ai un peu réglé. J'ai un peu réglé le gouvernail pour qu'il tourne moins sur lui-même. Go ! Ok ! Je pense que tu as un peu trop réglé le gouvernail. Ça ne va pas. On relance. Il tourne encore. C'est quand même un peu... C'est pas facile à manœuvrer quoi. Go ! Wow ! Ah ! C'est pas vrai ! On rappelle qu'il voulait deux ou trois essais. Là c'est au moins le sixième. Je propose qu'on change d'avion. On va changer d'avion. Les amis, c'est un semi-échec. Je ne suis pas très satisfait. Donc je vais essayer avec mon avion fait maison. Qui marchait super bien tout à l'heure. Je le charge à bloc. Attention ! Ah ! Mais ce n'est pas possible. Ça ne marche pas bien. Attention. Nouvel essai. J'espère que ça va aller loin ce coup-là. Et c'est pas mal. Bon, c'est quand même très moyen. Je ne suis pas très satisfait. On retente. Attention. Je charge à bloc, à bloc, à bloc. Wow ! Looping ! Je l'aurais aimé qu'il aille loin. Bon les amis, alors que j'ai éteint toutes les caméras, le drone est redescendu. Avec Paul, on s'est un petit peu entraîné. Apparemment, il y a un petit coup de main à choper. En fait, il ne faut pas le lancer trop fort. C'est juste le petit poignet. C'est un petit coup de poignet en fait. Et il a l'air de voler beaucoup mieux. Bon, je te laisse le soin de bien filmer parce qu'on n'a plus de caméras qui tournent. Attention. Et voilà. Oh putain, il vole trop bien. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé quand même. On a merdé pendant un quart d'heure. Le petit coup de poignet. C'est trop bien là. Il vole trop bien. Coup de poignet. Le coup de poignet. Dernier essai. Après, je vous fous la paix avec cet avion. Attention. Oh, il fait du... Oh ! Oh, ben je crois que c'est la fin. Il me partient les arbres. J'espère qu'on va le retrouver. Je le vois. On va pouvoir le choper. Bon. Les amis, c'est ainsi que ça fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis moyennement convaincu. Avec Paul, on se disait que ça vaut le coup. Mais il faut que l'avion soit super bien réglé. Au niveau des petites gouvernes. Sinon, ça fait n'importe quoi. Vous l'avez vu. On a réussi à voir deux choses intéressantes. Deux petites spirales. Et puis, les meilleurs vols, c'était à la fin. Quand j'avais éteint le drone et toutes mes caméras. Il a fait de beaux vols planés sur... Je ne sais pas, une cinquantaine de mètres. Ouais. En tout cas, ça va beaucoup plus loin que sans les moteurs. C'est cool. J'espère que ça vous a plu, les amis. C'était un nouveau gadget sur la chaîne. On est moitié convaincus. En attendant, si vous voulez acheter le même, je vais essayer de vous trouver une référence pour vous mettre ça dans la description. Et puis, voilà. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne où il se passe plein de choses différentes. Et puis, voilà. C'est tout, les amis. Prenez soin de vous. Ciao. Tenez ! Sous-titrage ST' 501